... Donc, bienvenue à toutes et à tous. Le sujet, comme on disait, c'est du pseudonyme à pseudonyme, retour d'expérience. Donc, on va voir ce qu'il en est, je vais vous expliquer tout ça. C'est la première fois que je fais cette conférence, donc ce ne sera peut-être pas forcément super fluide ou autre, par rapport aux autres conférences que j'ai l'habitude de faire. Alors, comment je m'appelle ? Je m'appelle Genmar, c'est sous ce pseudonyme-là que j'ai un blog. Vous verrez, dans le support de conférences, il y a un certain nombre de liens vers des billets de blog. Alors, pourquoi j'ai fait ça ? C'est que ça fait très longtemps que je me pose la problématique du pseudonyme. C'est assez compliqué, ça ne tient pas en une heure, parce que moi, ça fait une vingtaine d'années que je suis sur le sujet. Donc, les liens sont vers des billets, en fait, qui détaillent un peu plus, qui sont des partages d'expérience. L'idée, c'est de résumer un petit peu, 20 ans de pseudonyme, et comment j'en suis arrivé au pseudonyme. Donc, de raconter mon histoire, de partager, pour que vous puissiez vous-même, à votre tour, voir un petit peu comment vous pouvez calquer ça par rapport à vos propres problématiques. Et éventuellement, on pourra répondre à différentes questions après. Bon, ça reste un peu flou pour le début. Donc, on va peut-être commencer par définir un peu c'est quoi le pseudonyme. Alors là, il y a une définition, je vais vous passer le côté lecture. Le pseudonyme, comment moi je définirais moi ? C'est la contraction de pseudonyme et anonymat. Donc, on retrouve cette notion d'anonymat. Par rapport à un pseudonyme tout court, où c'est j'ai un nom d'auteur, un nom d'artiste, mais on peut facilement retrouver mon identité civile, le pseudonyme, c'est j'ai une identité, mais on ne sait pas qui est la vraie personne derrière. Alors, je chasse les a priori sur le côté, oui, de la même façon qu'on parle de IRL et vie numérique, etc. Pour moi, il y a la vie numérique, la vie non numérique, mais ce sont deux mêmes choses. Il n'y a pas de cyberspace, de monde virtuel et de monde réel. C'est une même chose. Et donc, le pseudonyme, ça a été pendant très longtemps pour moi l'usage d'un nom bizarre sur Internet, Genma. J'expliquerai d'où ça vient, etc. sur Internet, et je ne voulais pas que ce nom soit rattaché à mon identité civile. Identité civile, c'est mon nom, prénom, sur ma carte d'identité. J'expliquerai le pourquoi je ne voulais pas, le pourquoi maintenant, on peut le savoir, et certaines personnes le savent. Donc voilà. C'est parti, je vais vous raconter mon histoire. Moi, je suis un vieux de l'Internet. J'ai commencé en 1997. C'était l'année de mon bac. Pour l'histoire, en fait, moi, je ne suis pas informaticien au départ. J'ai fait partie, en fait, pour raconter un petit peu, je suis un enfant des années 80, j'ai été le Vaux Club Dorothée. Et quand j'ai grandi, j'étais intéressé par le monde des mangas. C'était les débuts des vrais mangas papiers en France. C'était la fin de Dragon Ball. C'était l'arrivée des premiers mangas, des boutiques genre Tonkame sur Paris, des premières conventions. Et dans le milieu, en fait, tout le monde avait un pseudo japonisant. Moi, j'ai fait, ah, j'aime bien un randemain demi, il y a le panda, il s'appelait comment ? Il s'appelait Genba. Il y a quelqu'un qui s'appelle Genba dans le lot ? Non, ok. Je m'appellerai Genba. Parce que quand on a un prénom commun, en fait, il y a plusieurs personnes qui ont le même prénom. Un pseudonyme, donc cette notion déjà de pseudonyme, en fait, d'avoir un pseudo, un surnom, ça a été un pseudo japonisant que j'ai gardé depuis cette époque. Donc ça fait plus de 20 ans que j'ai ce pseudo-là. Et 97, ça a aussi été une grande claque dans ma vie. Ça a été la découverte d'Internet. J'ai passé le bac, je suis arrivé à la fac, il y avait des PC, et j'ai découvert Internet. Alors pour situer 97, c'est l'Internet d'avant Google, c'est l'Internet d'avant Wikipédia, c'est l'Internet de Internet Explorer versus Netscape. Il n'y avait pas encore Firefox. Donc voilà, c'est... J'ai commencé sur Internet à ce moment-là. L'autre problématique de cette époque, c'est que je ressemblais à ça. Le mot au-dessus, et volontairement choisi, c'est les adolescents. Je n'ai pas changé, j'ai un peu... Merci. Donc je me baladais avec un t-shirt, avec un t-shirt manga, et donc forcément, il y avait la problématique de... Oui, tu aimes les mangas ? Ah donc tu aimes bien les écolières, tu aimes bien les petites filles. Bon, ça fait rigoler, mais... Bon, alors, à la télé, il y avait les reportages de... Comme dire, il fait du jeu de rôle, il écoute du hard rock, il est sataniste. Alors là, au bullshit bingo, on peut tout remplir. Je suis face de Star Wars, je suis geek, avant que ça soit la mode des geeks. Le nerd du lycée qui joue aux échecs, c'est moi. Je programmais ma calculatrice. Donc voilà, je viens de cet univers-là. Donc il y a tout à coup, c'est... Ah mais t'aimes les mangas ? Puis il y a les mangas porno. Alors que moi, je découvrais des oeuvres classiques, comme du Video Girl High, etc., tout le côté nostalgique. Il y avait toute cette référence de... Ah t'aimes les mangas ? T'aimes bien les petites filles ? Donc je suis passé à peu près tous les stéréotypes du geek. C'est assumé. Sauf que pendant les études, c'est marrant. Sauf que quand on arrive dans le monde du travail, là on se dit, ah ouais, mais j'ai une tête qui fait jeune. À 25 ans, j'en fais 18. Et je dois être face à des gens qui ont 50 ans, qui ont 25 ans de métier, et je dois être crédible. Alors par chance, j'avais ce côté pseudonyma, où j'avais toujours utilisé mon pseudo sur Internet. Et donc du coup, j'étais en costume cravate toute la journée. Le week-end, j'allais m'habiller avec des t-shirts de mangas et regarder des petites filles. Non, je plaisante. Elles étaient majeures. C'est pour faire rigoler. Donc habillé en cosplay, etc. J'ai vu les premiers cosplays en France, pour donner. Maintenant, Japan Expo, c'est je ne sais plus combien, 250 000 personnes. Nous, on était 5000 à brailler. Alors pour la petite anecdote, comme j'ai un peu de temps, à l'époque, en 1997, il y avait BD Expo. BD Expo, c'était à Paris. Il y avait une zone, en fait, c'était le tout début, une zone un peu réservée manga. On était, je ne sais plus, peut-être un petit millier, avec des gens habillés bizarrement, avec des gens avec des cheveux colorés, etc. On chantait dans des langues exotiques du japonais, des karaokés en japonais et tout. Et à côté, il y avait le coin, en fait, BD franco-belge. Et de temps en temps, il y en avait un qui avait arrivé avec ses Tintins sous le bras, qui passait une tête comme ça, et il voyait des gamins comme ça qui chantaient en japonais. Oh, est-ce que j'ai mis les pieds ? Oula, c'est quoi cette génération ? Qu'est-ce que le club d'eau a fait de toute une génération ? C'est foutu. Le monde du travail, face à des gens qui ont un certain âge, qui ont ce stéréotype-là sur les jeunes, de toute façon, c'était mieux avant, etc., ça pose un souci. Et moi, je ne voulais pas, comment dire, je ne voulais pas m'exposer à ça. Et donc, du coup, j'ai gardé, en fait, mon pseudonyme, et j'ai commencé à séparer mes identités, en fait. Avec, bon, bah. Il n'y avait pas encore Facebook à l'époque. C'était pas les... Voilà, ça donne un peu les échelles dans le temps d'Internet. Ça peut sembler, ouais, c'était hier. Non, pour moi, c'était il y a 20 ans. Alors, sur la conférence de Les Geeks aussi ont une vie privée, j'ai fait une conférence dédiée à Geekopolis, justement, où on retrouve en ligne, vous tapez sur YouTube Les Geeks aussi ont une vie privée, vous retrouvez la conférence, où je raconte un peu mon parcours d'Otaku, etc., avec le côté séparation, parce qu'il y a un côté cool aussi, un côté super-héros. De la même façon que Bruce Wayne et Batman, Genma était Jérôme. Pardon ? On a le prénom. Oui, justement, là, il y a la progression qui est... Pendant très longtemps, je ne donnais pas mon prénom. Après, il y a eu... Je donne mon prénom, parce que quand j'arrivais, je vais raconter tout ça. Donc, les années 2005 à 2013, il y a eu vraiment ce que j'ai appelé la gestion de l'identité numérique. J'ai repris volontairement ces termes de gestion de l'identité numérique, parce que, comme je dis, moi, je suis un vieux de l'Internet, il y a des encore plus vieux que moi, et j'ai cette prétention d'être un vieux, et pas un dinosaure, même si Mozilla, c'est cool. Avant même que ça commence, il y a eu ce qu'on a appelé l'irréputation. L'irréputation, en fait, c'était un peu... Pendant les années 2005, de mémoire, il y avait la mode. En fait, c'était les premiers blogs, c'était les premières start-up, les débuts, et on parlait d'irréputation. C'était un peu qu'est-ce qu'on trouve sur moi sur Internet, et quelle est l'image que je renvoie, parce que j'ai une image un peu cool, etc. Et donc, moi, je me suis aperçu que je faisais déjà ça avant même que ça existe. Et comme je l'explique, j'avais deux comptes. Un compte public, Genma, où je parlais beaucoup de moi, personne ne savait qui il y avait derrière, et donc, j'avais un blog, je racontais plein de choses, des choses assez personnelles, à un principe des blogs. J'avais un blog avant même que ça s'appelle un blog. J'avais des pages perso. J'ai eu un site sur Multimania à l'époque. Waouh. Et à côté, je me disais, mais je n'ai pas envie qu'on fasse le lien entre ce pseudo, ce que j'aime, qu'on me disait, ah, t'aimes Star Wars ? Mais c'est pour les gamins. Ou t'aimes tel truc ou tel truc. Et donc, pour être un peu propre, j'ai commencé à créer des comptes, en fait, avec mon nom-prénom, pour réserver, entre guillemets, alors je n'ai pas été jusqu'à créer un nom de domaine dédié, mais pour réserver, j'ai créé un... Quand Facebook est apparu, j'ai eu un Facebook Genma et un Facebook avec mon nom-prénom. Pareil pour Twitter, tous les réseaux sociaux à chaque fois. Je créais un compte pseudo que j'utilisais ou pas et un compte avec mon nom-prénom pour réserver, pour me dire, si on cherche que quelqu'un google mon nom-prénom, quelle est l'image que je vais renvoyer ? Il y a un CV, une photo, c'est propre, mais il y avait le minimum d'informations. Et tout ça, c'était aussi avant la problématique de tout ce qui est GAFAM, etc. Après, comme je le dis, il y a eu le basculement qui était lié aux réseaux sociaux. Moi, j'ai vu au début, c'était un peu une réflexion personnelle, je n'ai pas envie qu'on sache que je suis un geek, que je suis un adolescent, que je suis un tangui. Oui, ce qui avait la mode des envoyés spéciales, c'est qu'il a 30 ans, il est informaticien, il vit chez ses parents. Si vous voulez, je n'ai pas mis de photo de ma chambre à l'époque, mais bon, les posters manga, etc., quand on a 30 ans dans sa chambre, bon, voilà. Donc, comme je dis, moi, je suis sur Twitter et Facebook depuis 2007. Pour vous situer, la vague grand public, ça a commencé vraiment vers 2009-2010, où on a commencé à voir du grand public commencer à voir Facebook avant qu'on expose toutes les problématiques des GAFAM, etc., qui sont arrivées un petit peu après. Alors, par chance aussi, j'ai commencé à m'intéresser au fait que Facebook, c'était, oui, on n'a pas le droit aux gens, aux pseudénimes, il faut le nom-prénom. Moi, j'ai un pseudo, Genma, et puis j'ai même inventé un nom de famille, Kun, parce que ceux qui connaissent le japonais, il y a San, Sama, Kun et Chan, et donc, moi, à chaque fois, comme on n'en est non-prénom, Genma Kun, voilà, ça sonne bien. On m'a déjà appelé comme ça aussi. J'ai fait partie d'une association franco-japonaise et les gens m'appelaient Genma Kun, j'aimais bien. Et donc, le fait que j'ai un pseudo avec non-prénom, en fait, qui avait une consonance, Facebook ne m'a jamais embêté, même si j'ai mis comme avatar une tête de panda, parce que bon, il n'était pas encore trop exigeant, donc j'ai échappé aux côtés de censure. Non, ce n'est pas un nom, alors que Jean-Kevin, comment dire, qui mettait un pseudo genre Warlord ou Rockstar, lui, il se faisait jarter. Moi, ça passe. En plus, Genma, ça ressemble un peu à Gemma, G-E-D-Z-M-A, qui a un prénom américain. Donc du coup, en plus, ça permettait d'outrepasser dans les filets. Et mon compte n'a jamais été fermé. Alors pourquoi je garde le Facebook ? J'assume, c'est parce que ça me permet de voir un peu les évolutions de Facebook. Je ne publie quasiment plus rien sur Facebook. À un moment, c'était un copier-coller de Twitter automatique. Maintenant, je ne publie rien. Et de garder cette sensibilité de comprendre les évolutions et de pouvoir juger aussi qu'est-ce qu'il y a dans Facebook. Ça, ça rejoint des problématiques qui me sont chères et qui vont arriver un peu après dans le côté comment je suis devenu public. Donc en 2013 à 2016, il y a eu un bouleversement en fait. Donc comme j'explique, jusqu'à 2013, il y avait le blog de Genma où je commençais à avoir un petit peu d'audience. Par rapport à mes centres d'intérêt, je m'intéressais beaucoup au monde des podcasts. Donc j'ai rencontré des gens qui faisaient des podcasts dans la sphère parisienne. J'ai discuté avec eux et j'ai eu en fait une activité publique sous le pseudo de Genma. Mais le fait qu'il y ait Jérôme à côté, on s'en fout. Et au boulot, personne ne savait ce pseudo-là. Et en 2013, il y a quelqu'un qui est arrivé qui s'appelait Snowden, qui a fait ses révélations. Et je me suis dit « Ah, là il parle de problématiques que moi je connais. » J'avais commencé à m'intéresser au monde des hackers. J'avais été à Passage-en-Seine vers 2010 où j'étais côté là où vous êtes. J'assistais aux conférences. J'ai commencé à regarder. Il y a des grands noms de la sphère activiste qui m'ont appris plein de choses. Puis en les écoutant parler, je me suis dit « Ouais, je comprends, j'apprends des choses. » Et en écoutant les questions du public, je me suis dit « Je sais maintenant répondre à ces questions-là. » Et du coup, je suis passé du cyberspace au mid-space. Donc ça veut dire quoi le mid-space ? C'est un terme de la littérature, tout ce qui est William Gibson, etc. C'est un peu « Je suis sorti de la matrice. » Cyberspace, c'est le monde virtuel et le mid-space, c'est le monde de chair et de sang. Et donc, je suis passé de « J'utilise mon pseudo uniquement dans le monde numérique à j'utilise mon pseudo dans le monde non numérique. » J'allais aux Ubuntu Party, par exemple, c'est des événements qui ont lieu autour d'Ubuntu sur Paris. En tant que spectateur, je me suis impliqué en tant que conférencier. Et donc, du coup, il y a la problématique. Vous voyez, c'est la petite graine qu'on plante qui va commencer à mûrir. Vous allez voir, toute la réflexion. Ou, je monte mon visage, je tiens les stands, on prend des photos de moi, je rencontre des gens qui voient, qui ont un badge, ils font « Ah, Genma, c'est toi, j'adore ce que tu fais, ton blog et tout. » Mais au fait, t'as un mec ? Oui. Avant, je pensais que t'étais une fille. Et là, ça commence à... C'est intéressant, pourquoi ? Je ne sais pas, parce que... C'est peut-être parce que je ne tiens pas des propos sexistes à la con de gros beauf sur Internet. Donc du coup, on peut penser que je suis une fille, alors qu'il n'y a rien qui le laisse à présager. Et là, ça commence à se dire « Ah bah tiens, le pouvoir du pseudonyme. » Et j'ai commencé à réfléchir là-dessus, mais je me suis dit « Ouais, mais c'est vrai que je n'ai pas de préjugés sur les gens non plus. Moi, je suis un vieux de l'Internet, j'ai rencontré des tas de personnes qui ont des pseudos, des noms bizarres. Et quand je les ai rencontrées, je rencontrais un individu, un être humain. Le fait que ce soit un homme, une femme, un jeune, un vieux, un noir, un blanc, je m'en foutais. C'était quelqu'un dont j'aimais bien le blog, dont j'avais suivi l'évolution personnelle. Je pouvais savoir éventuellement que c'est un homme ou une femme parce qu'il y a des choses personnelles qui sont transmises. Mais je m'en fous. Ce n'est pas parce que c'est une femme que je suis cette personne-là. C'est pour l'individu en tant que tel. Et du coup, je me suis dit « J'ai peut-être quelque chose à jouer justement c'est le monde de l'image. » Et il y avait plusieurs. En fait, vous verrez, mon parcours, c'est un peu la corrélation de pas mal d'éléments. Il y a aussi cette culture de hacker. C'est « Je vais te juger sur ce que tu fais, sur ce que tu dis, prouve-moi tes connaissances. » Je ne vais pas te juger sur ton apparence. Tu es jeune, tu es vieux, on s'en fout. C'est « Qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu vaux ? » Ce n'est pas parce que tu es jeune que tu n'es pas bon. C'est juste que tu as un petit peu de moins de « Level Up » dans la vie, mais c'est ton expérience. Peut-être qu'à 10 ans, tes parents, ils te tapaient dessus ou tu as été violé ou autre. Tu as été adulte beaucoup plus tôt que moi qui, il y a 30 ans, des posters « Tarbras » et qui vit encore chez mes parents. Chacun a son vécu, a sa personnalité. Et ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on est moins bon ou autre. C'est juste qu'on a un petit peu moins d'expérience, mais on a d'autres domaines dans lesquels on a l'expérience. Et ça, c'est quelque chose que j'ai cherché à transmettre aussi. Et donc, ça, c'est ce que j'ai appelé une forme d'activisme. C'est une forme de sensibilisation des gens. Une forme de « Oui, je suis un homme blanc, cis, hétéro, etc. » Quoique. Et j'ai fait du militantisme féministe. Je n'ai pas la prétention d'être à la place des femmes, de connaître leurs problématiques, mais de sensibiliser d'autres personnes. Peut-être qu'un homme sera plus apte à m'écouter parce que je suis un homme alors qu'il va dire si c'est une femme qui lui parle « Non, mais elle fait suelle encore, les nanas, elles sont gonflantes. Donc, c'est un homme peut-être que j'aurais autorité sur lui et il va dire « Ah non, lui, je l'écoutais parce que c'est un mec. » Et donc, j'ai joué là-dessus. Ce n'est pas me mettre à la place, c'est participer à cette lutte-là et contribuer et éventuellement évoquer aussi et d'où cette conférence l'importance que peut avoir aussi le pseudonyme, etc. dans des luttes. Alors après, je ne suis pas forcément sensibilisé à une militante lesbienne, LGBT, etc. Donc, je ne connais pas ces problématiques. Je ne pourrais pas forcément répondre et aider. Donc là, c'est plus vraiment mon témoignage personnel mais donner des pistes et on va voir quelques erreurs aussi qui peuvent être faites sur comment on peut casser ce pseudonyme. Donc, comme j'explique, on est passé de quelqu'un qui était « anonyme ». Alors, ce n'est pas de l'anonymat parce que l'anonymat, c'est « anonymous », c'est un nom qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Pseudonyme, c'est qu'il y a un seul nom, c'est une seule personne et un seul même individu mais où c'est rattaché à une intelligence ou à une culture, à une identité cohérente. Alors, une réflexion intéressante qu'on m'a fait une fois me fait « qu'est-ce qui me prouve que vous n'êtes pas plusieurs ? » Alors, je dis « bon, à part ma schizophrénie, oui ». Il m'a dit « ouais, peut-être que vous êtes plusieurs à écrire derrière le blog ». Et il n'y en a qu'un qui prête son visage, tel le prêt de visage public d'un groupe qui s'appelle Genma. Je me dis « oula, c'est bien compliqué, j'ai fait « toi, t'es encore plus compliqué que moi ». Et donc, du coup, l'activisme aussi qui a eu ce souci de « je me suis engagé politiquement ». Alors, j'avais fait du militantisme Adopi sur Twitter, etc., en rigolant. À côté, mon employeur avait le ministère de la Culture comme client. Je me suis dit « ça peut être marrant qu'on sache que je suis Genma et que oui, alors, tu vas travailler pour Adopi, c'est notre client ». Ah ouais, c'est les rigolos dont je plaisante tout le temps sur Twitter. Donc, il y a eu en fait cet activisme, c'est important pourquoi ? à comprendre, c'est qu'il y a eu des engagements politiques qui ont été faits en ligne ou hors ligne. Il y a eu un intérêt toujours plus grand pour la vie privée. En fait, j'ai commencé à faire partie du renouveau des crypto-parties avec tout ce qu'on appelait « chiffre fait », « café privé », etc. Je me suis impliqué là-dedans. J'ai fait des conférences sur « c'est quoi tort », le pseudonyma, j'ai été assez loin où j'expliquais ça. À un moment, je me suis même demandé, vu les fréquentations que j'ai en cette période, est-ce que j'ai pas une fiche S ou je suis affilié à cette sphère-là ? Parce que je connais des gens qui sont très probablement fichés. Il y a eu la réflexion de « est-ce que je peux encore rentrer aux Etats-Unis ? » Alors oui, je peux encore y rentrer. Mais à l'époque, il ne fallait pas encore donner son pseudo sur la fiche. J'y suis allé sans téléphone, sans rien d'ordre, sans coordonnateur, tout ça. J'ai pu y rentrer, j'ai pu ressortir. C'était encore Obama qui était président. Je me suis intéressé au chiffrement, etc. Donc je me suis intéressé, en fait, j'ai mis les mains dans le cambouis, toujours avec mon côté étiquette de vulgarisateur. Si vous vous intéressez au pseudo, vous verrez qu'il y a une volonté de faire de l'éducation populaire, d'expliquer tout ça au plus grand nombre. Et donc du coup, je me suis retrouvé dans une position de « en fait, je suis un militant, je monte mon visage et j'explique à tout le monde « oui, il faut chiffrer ». Et à côté, à la télé, c'est « oui, les crypto-terroristes nazis des internets, pédophiles, sur quoi ? » Bon, ça, ça ne me gênait pas. Rappel, j'aimais les mangas avant. Donc, voilà. Et j'avais une identité publique toujours plus grande. Et là, j'ai commencé à montrer mon visage, à être un peu connu. Alors, le côté un peu connu, c'est que c'est marrant, c'est qu'au début, on rencontre des gens, on fait « ah, j'aime bien ce que vous faites, un tel et un tel et un tel ». Après, on commence à donner des confs et puis bon, on connaît un petit peu, on revoit toujours un peu les mêmes têtes. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui fait « ah, vous êtes le monsieur Egenmar, j'adore ce que vous faites ». « Bonjour, vous êtes ? » « Ah, j'adore, je lis votre blog depuis des années et tout ça, continuer et tout. » Ok. C'est arrivé l'année dernière au FOSM, je suis allé avec des collègues, on attend comme ça et puis je parle et tout ça et puis à un moment, il y a quelqu'un qui me fait « ah, salut Egenmar et tout ». Et puis quelqu'un se retourne « vous êtes le Egenmar ? » « Oui. » Ok. Et mes collègues, « mais t'es connu ? » « Non, je sais pas, je fais des confs à Capitole. » Bon, tout à l'heure, j'ai fait un sondage comme ça et il y a trois personnes qui me connaissent et les autres qui ne me connaissaient pas mais c'est pas grave. Donc, comme je dis, j'ai tenu des stands, les conférences sont filmées. Et là, ça a été un début de réflexion en fait sur qu'est-ce que cette exposition qui dépasse vraiment le cadre du blog va avoir comme conséquence. Alors, la première conséquence qu'il y a eu, ça a été du doxing. Alors le doxing, j'ai fait une petite définition en fait, c'est quoi ? C'est un mot d'internet qui fait en fait globalement c'est stalker plus plus. C'est globalement, c'est quelqu'un qui va chercher à avoir le maximum d'informations sur vous dans un but plus ou moins louable. Alors là, par chance, c'était un but louable. C'est Zézla, c'est un copain des cafés de vie privée qui a fait mon doxing. Alors, il ne savait pas trop quoi faire. Il s'est dit Genma, il est dans les cafés privés, il est très militant en vie privée, etc. Par contre, j'ai énormément de choses sur lui. Il a pris mon blog, il a pris 15 ans d'historique. En fait, alors en plus, j'ai facilité la vie, je taguais mes billets de réflexion personnelle, les réflexions du Genma. Donc, il a repris la rubrique, il a repris, il a fait ma biographie. Il a rédigé 5 pages qui expliquent toute ma vie. Et il a commencé à raconter, oui, alors quand j'étais petit, j'étais le rejeté du lycée, après je vais commencer à matisser Linux en telle année, etc. Il a fait ma bio et bizarrement, ces témoignages de réflexion personnelle se sont arrêtés quand j'ai commencé à travailler. En fait, il y a un grand vide à partir du moment où je travaille. Il a fait ma bio jusqu'à 25 ans et après, il dit, je ne sais pas, tu ne parles plus de toi à part quelques éléments précis. Alors, je n'en ai pas voulu parce que les billets de blog sur lesquels j'ai dit, j'ai parlé de ça, j'ai parlé de ça, j'ai parlé de ça, je savais en fait que j'en avais parlé. Je pouvais même dire à peu près à quelle période et dans quel contexte. Alors, c'est quoi ces réflexions ? C'est des choses de réflexion personnelle. Ça peut être par exemple une réflexion sur la parentalité. Ça va être par exemple, je prends de l'âge ou la difficulté d'avoir un enfant. C'est des choses, on a besoin d'en parler et je sais que j'ai eu un retour de quelqu'un qui m'a dit, écoute, ça fait des années que je te lis, on ne se connaît pas, j'aime bien ce que tu fais côté informatique et puis tes billets intimistes, je les appelle comment ? Tes billets intimistes, j'aime bien parce que tu confies, tu confies tes états d'âme et là, tu parles de problèmes d'accéder à la parentalité. Il fait, écoute, moi, ma femme, elle a des soucis, etc. Elle a pris des traitements hormonaux, c'est très dur. Donc si tu veux en parler, tu pourras avoir un soutien masculin parce qu'on voit comment sa femme, elle, comme dire, souffre de prendre des traitements hormonaux. Ça, c'est une horreur et nous, on a le beau rôle, les mecs. Dans la fécondation, on a le beau rôle. Non, mais il faut être honnête. Et ce n'est pas forcément évident pour un homme de savoir comment soutenir sa compagne parce qu'elle, elle souffre dans son corps de femme et on ne sait pas comment on peut faire. Et donc là, c'est quelqu'un qui me dit moi en tant que mec, je peux t'expliquer ou te soutenir en tant que, te dire, parce que ce n'est pas forcément évident parce qu'en tant qu'homme, on peut se dire oui, il faut que je garde la tête haute parce que je n'ai pas le droit de me plaindre, moi. Ce n'est pas moi qui souffre, ce n'est pas moi qui ai porté l'enfant pendant 9 mois ou qui va le perdre ou autre. Et là, j'ai trouvé ça beau, quelqu'un qui dise merci parce que là, je peux prendre l'appareil de me dire je ne suis pas tout seul, des moments, il y a eu pas mal de biais en fait sur mon évolution personnelle, des retours en arrière aussi sur si je pouvais changer ma vie, qu'est-ce que je changerais ? Ou est-ce que c'était mieux avant ? En fait, plein de biais de réflexion comme on peut se poser sur que moi, c'était une sorte de journal intime sur internet. Et au départ, on se dit, moi j'écris ça parce que c'est une sorte de thérapie que j'ai fait. Mais là, avec le doxing de Zensla, il y a eu une réflexion sur quelles conséquences ça peut avoir. On peut savoir plein de choses sur ma vie personnelle. Alors après, c'est des choses que si vous buvez des bières avec moi ou on discute ou vous êtes amis avec moi, vous allez les savoir. Donc c'était pas gênant. Il y a les choses que je ne veux pas qu'on sache, je ne les mettrai jamais sur internet. Si là, elles sont publiques, j'assume. Mais j'ai quand même fait ce que j'ai appelé un ménage de printemps. Donc j'ai fait un article derrière. A chaque fois que je fais quelque chose, je fais un article de retour d'expérience sur le sujet où j'ai expliqué, j'ai viré tous ces articles-là. J'en ai profité pour virer des trucs qui étaient sans intérêt, des articles, etc. Et j'ai viré des billets intimistes que je me disais peut-être que maintenant je ne les assume pas. Donc là, on voit tout de suite, j'y mets des choses sur internet que je regrette. Alors là, je vous donne plein d'éléments. Donc, il y a une réflexion à avoir quand on a un pseudo aussi. On peut se dire oui, j'ai un pseudo, etc. A l'heure actuelle, c'est super dur de garder ce pseudonyme-là et de ne pas dévoiler qui on est réellement. Je me suis intéressé aussi à la question. Alors, il y a une problématique simple, c'est par exemple les anonymous. Il y a des chercheurs qui ont montré qu'on pouvait différencier différents anonymous par rapport en fait à des tics de langage. Pendant un moment, moi, quand je faisais des confs, je disais comment dire, comment dire, comment dire. Pour montrer à quel point il y a des signes extérieurs qui peuvent être marquants, je vais à un conf de passage en scène. J'étais hors caméra. Parce que oui, je ne veux pas me montrer, etc. Je suis adaptiviste, etc. Je pose une question au micro et là, sur l'IRC, « Ah, salut Genma, ça va ? » Juste, par rapport à la question que j'ai posée, parce que j'ai une voix, qu'est-ce qu'elle est ? Avec la question que j'ai posée, il y a quelqu'un qui savait que j'étais dans la salle. Alors que j'ai fait « Ouais, je ne tweet pas, rien du tout, j'assume, je suis là en underground. Ah, salut Genma, ça va ? » « T'as pas sa chance en scène ? » Voilà. Donc, tout de suite, c'est grillé. Et c'est des trucs cons comme ça que je vais vous présenter après, auxquels on ne pense pas. On aura beau se dire « Oui, je suis un hacker, je passe par tort, machin, vous allez forcément faire des conneries. » c'est ce que je dis, comment un pseudonyma peut voler un éclat ? Il y a des erreurs multiples que j'ai faites. Et donc, le but, c'est de partager cette expérience-là aussi. Utiliser le même navigateur, très mauvais. Il y a les cookies, etc. Et à l'heure actuelle, c'est encore pire qu'avant. Il y a « Publier sur des réseaux sociaux, un pseudonyma peut fausser le... » On a... Ça m'est arrivé une fois de « Bon, j'ai quand même publié des trucs un peu propres pour que mon compte sous mon prénom soit alimenté. » On fait « Oups ! Mauvais copier-coller. » Et on copie un message de Twitter du compte Genma sur le compte de Jérôme ou inversement. Donc, ça la fout mal. Hop, on efface, c'est pas grave. Mais bon, on ne sait jamais si on oublie ou si on ne faut pas gaffe. Il y a plein de choses comme ça. Le message du répondeur. Je fréquentais des gens des cafés privés, etc. On s'appelait tous que par des pseudos. On s'échange le numéro de téléphone. À un moment, j'appelle un gars. « Oui, bonjour, vous êtes bien sur le répondeur d'Aurélien ? » « Je ne suis pas là pour l'instant. » Je suis allé voir le gars. Je lui dis « Écoute, change ton répondeur, je sais ton nom, prénom maintenant. » Il fait « C'est pas vrai ? » « Merde ! » Et puis, j'ai googlé sur Internet. Je lui dis « Ah, toi aussi, tu fais les gestions d'identité numérique ? » Je lui dis « T'es sympa sur ta photo. » Et donc, du coup, j'avais son nom, prénom, etc. Juste parce que donné son numéro de téléphone. Alors là, on arrive dans des considérations de « Ok, j'ai besoin de contacter les gens, il y a le téléphone portable. Alors, est-ce que je donne mon numéro de téléphone perso dans mes activités ou est-ce que je vais jusqu'à avoir deux téléphones ? » On peut. Mais bon, ça a un coût aussi d'avoir deux abonnements Internet, deux téléphones, etc. On rentre dans des considérations « Oula, tu te prends la tête. » Oui, mais ça peut être important. On verra après. On se trompe de boîte mail. Bon, pareil. Il suffit de faire une faute une fois. Ça suffit. Self-Silkrood. Silkrood, c'était le supermarché de la drogue sur Internet. Comment le gars, il a été trouvé ? C'est que, avant de lancer Silkrood, il avait publié un message dans un forum « Oui, j'ai une idée de site Internet de vente en ligne. J'ai besoin d'une question technique avec son nom, prénom, arbassegmail.com. » Voilà, j'entendais « Oh ! » Voilà. Avec la même IP. Après, en fait, il y a des très bons articles qui expliquent comment le FBI a fait une enquête, etc. C'est la seule erreur qu'il a faite. Après, il est tout le temps passé par tort, machin, etc. Le gars, il avait le supermarché du Darknet, machin. Il a fait sa seule erreur. En fait, et par enquête à l'ancienne, le FBI, en montant de fil en aiguille, etc., par analyse syntaxique sur la façon de parler, sur la façon de faire des fautes, des frappes, etc., sur des expressions, ils se sont dit « Ah ! » Ça matche vachement le texte là. qui s'appelait Jack Sparrow. Ils ont dit « Bon, on peut faire le lien. » Et puis, avec d'autres preuves, ils ont fait le lien et ils ont dit « Bon, c'est sûr. » Et on avait son nom, prénom. Donc, il suffit d'une erreur une fois. Et on ne parle même pas de tout ce qui est GAFAM, du Big Data, etc., ou à l'heure actuelle, on est foutus. LinkedIn, petite réflexe. Donc, j'avais un compte LinkedIn et tout, j'ai fait super attention. Le truc marrant, comme je parlais d'utiliser le même navigateur, alors oui, je ne sais pas, etc., mais je n'étais pas très à l'aise. Une fois, j'entends « Tiens, c'est quoi ça ? » Mon collègue de boulot, on me propose un truc bizarre. Le gars, il a une tête de poudre, il s'appelle Jean-Ma. Pourquoi LinkedIn, il me propose ? Et là, « De quoi ? » « Oh, je ne sais pas, c'est bizarre, LinkedIn, il me propose des trucs aussi. « Oh, moi aussi, il me le propose. » Ah, ok. Et là, c'est pourvu qu'il n'aille pas regarder. « Oh, tiens, je suis curieux, voir des trucs, et dans les photos, dans les conférences, il y a Toto qui fait ses confs et qui montre son visage sur Internet. » je vous raconterai après pourquoi ça pose des soucis. Donc, les conseils, on va tourner dans un côté un peu plus positif, déjà, que dans le côté « Ah, c'est impossible. » Il faut appliquer des règles d'hygiène numérique de base. Donc, déjà, un mot de passe unique par compte, il y a eu des soucis aussi, parce que comme ça, si on tape son mot de passe, on se gourre, ça fait réfléchir. Alors, « Ah oui, je suis sur quel compte ? » « Ah oui, c'est que ce n'est pas le bon pseudo. » Ce qui est typiquement Twitter. On a un Twitter, l'identifiant, le login est rempli par défaut, si on n'a pas le même mot de passe, déjà, « Ah, mais pourquoi mon mot de passe ? Je l'ai mal tapé, je le retape trois, quatre fois. » « Ah oui, non, c'est que l'identifiant, ce n'est pas le bon, c'est l'autre compte. » Il y a la double authentification, où là, ça permet de renforcer la sécurité, utiliser tort, mais il faut surtout, et avant tout, définir son modèle de menace. J'avais fait cet exercice-là, donc du coup, d'où le lien du billet de blog, pour définir mon modèle de menace, c'était « Je ne veux pas que mon employeur sache que le week-end, je fais mon rigolo à parler de tort, d'internet, etc. » De la même façon que quelques années, l'avance, c'était « Je ne veux pas qu'on sache que je suis un adolescent. » Ça s'est bougé en « Je ne veux pas qu'on sache que je fasse partie des cafés privés, crypto-parties, tout ça. Surtout que je travaillais sur une base aérienne, donc pour l'armée. Et donc, je vous invite à définir un peu ce modèle de menace et contre quoi je veux me protéger et jusqu'où je suis prêt à aller. Et après, pour ça, il y a des cafés privés, crypto-parties, etc., qui vont pouvoir vous aider, vous aider à vous approprier les outils. Et plus vous voudrez aller loin dans la sécurisation, plus ça sera compliqué. Alors, donc mon modèle de menace, comme j'explique, mon employeur ne doit pas savoir qui je suis publiquement. Et pourtant, je suis arrivé en 2013 dans une phase où je commençais à avoir des compétences techniques, à monter en compétences techniques au niveau Linux, parce que ça m'intéressait. Et je suis arrivé dans une phase, j'ai été mis au placard, au boulot, pour faire simple. Et il y a eu, comment dire, un certain mal-être et j'ai commencé à en parler sur mon blog. J'ai fait des billets du genre je ne suis qu'un pion qu'on déplace, des mauvaises méthodes de management. Alors, ce n'était pas de la diffamation, parce que ce que je disais était réel. Mais c'est quand même gênant parce que si mon employeur l'apprend, il peut me dire ouais, attends, tes billets, etc., tu t'exprimes publiquement sur des choses que... Alors, ce n'était pas des choses confidentielles par rapport au boulot, c'était juste mon ressenti. Alors, sur les réseaux sociaux, il y a eu le hashtag Clodas. Il y a certains qui savent ce que ça signifie. Alors, j'ai fait le ménage depuis, sauf que, comme je dis en bas, internet n'oublie jamais. Alors, Clodas, je vous explique, c'était en fait la personne qui était ma chef de projet, qui était avec moi. Ça s'est mal passé et c'était une période où je n'étais pas bien dans ma vie, j'étais aussi en pleine réflexion, etc. Donc, régulièrement, j'entendais des réflexions de nous, les ingénieurs, on est super, etc. Alors, il faut savoir que moi, je suis autodidacte de formation, j'ai appris à apprendre l'informatique et quelqu'un qui me dit « Oh, moi, je suis ingénieur, je ne suis pas payé pour faire ça. Je n'ai pas, comment dire, oui, je n'ai pas fait des études d'ingénieur pour faire six admins. Oui, mais là, on est sur une mission, on n'est que deux, il faut peut-être qu'on se débrouille, il faut sortir de sa zone de confort. Et donc, petit à petit, bon, il y a eu d'autres. Et donc, j'avais besoin d'en parler, j'avais besoin d'évacuer, de crever l'abcès. Et donc, régulièrement, on m'a fait sur les réseaux sociaux, je faisais hashtag Cloudas et je racontais les anecdotes ou des petites phrases ou la phrase du jour et j'avais du soutien de gens qui sont devenus des amis après. Mais c'est un peu gênant parce qu'on a en face la personne qu'on déteste le plus au monde, c'est notre némésis et on tweet régulièrement toute la journée hashtag Cloudas. Alors Cloud, parce qu'elle adorait le Cloud, c'était, ah Google, c'est trop génial et toi aussi Jérôme, tu as un Gmail ? Non ? Ah tu devrais, parce que ça marche super bien les Google Agenda, etc. Oui, le week-end, je suis un peu à expliquer c'est quoi les cafés privés, pourquoi Snowdon et Framasoff dégooglisons de ça et est en train de me dire que, bon, voilà. Et donc, comme j'explique, en fait, Internet n'oublie jamais, c'est qu'on pourra faire du ménage, il y aura toujours des traces et donc, il faut être capable de les assumer. Et alors, pour la petite anecdote, j'ai quand même fait, pour voir si on pouvait deviner un peu qui j'étais ou pas, il y a eu un reportage sur France 2, en fait, ça parlait de, comment dire, de Thor, du Darknet, etc. Et le lendemain, je vais voir la DSI et je fais, oui, hier, parce que je m'entendais bien avec eux, je parle un petit peu, je fais, ouais, hier, il y avait un reportage sur les fameux Darknet et tout, ça fait peur tout ça, moi j'y connais rien, ça fait peur là, les pirates qui peuvent, mais heureusement que là, sur le réseau, ça doit être vachement protégé puisqu'on travaille sur une base militaire, alors il n'y a peut-être pas, merde, ça fait moins de deux ans que j'ai travaillé, bon, c'est pas grave, j'assume, tant pis, comment dire, on doit être sécurisé parce que quand même, on travaille avec l'armée, donc votre internet, et puis un truc là, ça s'appelle un proxy ou je ne sais pas quoi, comment dire, ça nous protège d'internet, puis vous pouvez tracer tout ce qu'on fait, tous les sites internet en temps réel sur ce qu'on fait, et puis le gars me fait, non, on ne trace pas, c'est juste pour filtrer un minima, je dis, ah ok, d'accord, je suis reparti en me disant dans ma tête, ouais, ton proxy, déjà c'est un squid, il n'est pas à jour, il y a des failles de sécurité, je ne vais peut-être pas faire un map dessus, mais bon, ça me tente bien, et Thor, ça passe sans soucis, et je sais très bien ce que c'est, alors j'ai quand même tâté le terrain, parce qu'il y avait un stagiaire avec qui je m'entendais bien, et puis je lui ai fait, en fait, il y a un truc, si il t'intéresse un peu l'informatique, il n'y a pas ça, j'enseigne, je lui ai dit, renseigne-toi là-dessus, je lui ai dit, je te dirai juste deux choses, je connais très bien les gens qui y participent, je lui ai dit, si tu passes, tu seras surpris, alors je ne l'ai pas vu, j'étais déçu, mais il y avait presque, là c'était tenter le diable, lui dire, j'attends qu'il vienne, et qu'il me voit de ce côté de la scène-là, à raconter, lui dire, écoute, vous avez l'impression que le Jérôme, il ne connaît rien en informatique, et tout ça, qu'il fait son boulot, machin, je lui connais peut-être un petit peu plus que ce que vous pensez, et que vos trucs de sécurisation, machin, voilà, il y a des progrès à faire, j'en étais arrivé à ce point-là, j'ai même fait une conférence, où j'expliquais, voilà, votre pire ennemi, ça peut être, ça peut être votre collègue de boulot, où j'expliquais que Microsoft fournit des outils comme les PS Tools, en fait, c'est des outils d'administration, qui permettent de faire des trucs super sympas à des gens qu'on n'aime pas, alors, je vous donne l'astuce, une tâche cron qui fait figer Internet Explorer régulièrement, qui fait rebooter le PC, qui fait des écrans bleus, c'est sympa, et ça peut se lancer quand on est au café, parce que quand on a, ah oui, puis VNC, ça marche bien aussi, puis ça peut se cacher le processus, et donc on a vu sur écran de la personne en face qui nous dit, ah là, je suis débordé, je suis débordé, et qu'elle est sur des tas de sites sans intérêt toute la journée et qu'elle nous refile toutes les tâches de boulot, on peut comprendre que ça mène à un mal-être au boulot, et donc du coup, on trouve des astuces de, bon, ok, on pourrait potentiellement, alors là, c'est du conditionnel, on pourrait potentiellement avoir accès à tout l'historique, avoir accès à tous les mots de passe, à faire en sorte qu'en passant par tort, on aille, on pourrait aller sur les gmail d'une personne, passer par tort et que la personne reçoive en temps réel, et nous, on le voit à l'autour, en train de pirater mon compte, il y a quelqu'un qui s'est connecté par tort sur mon compte, oups, j'aurais peut-être pas dû le faire de maintenant, ah bon, qu'est-ce qui passe, attends, je vais t'aider, ah, je sais pas, mais Google s'est sécurisé, bon, change peut-être ton mot de passe, ah ouais, t'as raison, bon, note pour plus tard, to-do list, copier-coller du nouveau profil, bon, voilà, c'est des petits trucs que j'ai fait durant mon mal-être, pourquoi j'en parle, parce que c'est aussi, ça c'est le genre de choses qui sont répréhensibles par la loi, donc tout ce que j'ai dit, c'est de l'hypothétique, c'est voilà, c'est du pourret, c'est du conditionnel, voilà, ce qui me ferait marrer, c'est qu'un jour, je reçois un mail de Clodas qui me dit, salaud, salaud, voilà, non, justement, été 2016, le coming out numérique, été 2016, j'ai craqué, je suis arrivé à un moment où je me suis dit, voilà, j'en peux plus de cette boîte-là, j'étais vraiment en dépression, dépression où ça allait pas, j'allais au boulot, c'était vraiment, on appelait ça en fait le burn out, le burn out, c'est quand on bosse trop, le burn out, c'est on a tellement rien à faire qu'on déprime complètement, j'avais peu d'activités, en fait, c'était une mission qui durait depuis 10 ans, il n'y avait quasiment rien à faire, globalement, c'était aller 2-3 heures de boulot par semaine, le reste du temps, je me formais à l'UCL libre, j'ai commencé à faire l'auto-hébergement, j'ai préparé mes conférences pour le week-end, etc., et j'attendais avec hâte le week-end, et donc, en été 2016, ça valorise mon expérience que je fais, parce que tous les trucs que je fais le week-end, l'auto-hébergement, etc., parce que c'est aussi quelque chose d'important, quand on s'auto-héberge, quand on a son propre cloud chez soi, qu'on fait, hé les gars, je suis Genma sur internet, et puis, j'ai Genma.org, et j'ai une machine chez moi, on n'a pas envie de se faire pôner, parce que ça va être, ah, le Genma, il se prétend à coeur, il s'y connaît un petit peu, on va lui pirater son compte, c'est le genre de truc que j'ai envie d'éviter, à quatre, il y avait la moitié du CV, c'était ce que j'avais fait professionnellement, l'autre moitié, c'est tout ce que j'avais appris par moi-même en autodidacte. Je me suis dit, mais comment je peux le valoriser ? J'ai essayé de passer des entretiens en donnant le CV sans le pseudo. Et donc, je voulais vous faire reconnaître, en fait, cette activité-là. Et donc, sans le pseudo, en disant, écoutez, j'ai un nom sur internet, si vous êtes pas trop, si vous êtes pas trop, si vous êtes plutôt doué, vous tapez les mots-clés, il y a tout, vous tapez Firefox, Wayunost, Blog, Framasoft, vous allez tomber sur qui je suis. Si vous y arrivez pas, il faut changer de métier. Non, mais, sur le CV, en fait, on tape les trois mots-clés, et globalement, j'ai la première réponse, le blog de Gienma, je parle que de ça. Et donc, j'ai fait un biais de réflexion sur où t'es mon activisme. Pourquoi j'utilise le mot de où t'es ? C'est vraiment comment on fait un coming out. De la même façon que, si on est gay ou autre, on va faire un coming out. Là, c'était vraiment comment je peux où t'es, faire reconnaître le fait que, oui, s'intéresse à des choses que le gouvernement dit, non, les crypto-nazis d'Internet, etc., et le valoriser professionnellement. Et, en fait, un peu, j'ai passé tout un été à réfléchir là-dessus, et j'ai fait mon CV, j'ai fait, bon, en septembre, je vais donner mon pseudo. Comme ça, les gens, ils sauront. Mais c'est un risque. Je vais outer mon pseudo. Et donc, hop, j'ai fait un article là-dessus, hop, et, il y a eu, en fait, comment dire, alors là, je fais une petite pensée, comme je vous ai dit, la conférence, c'est la première fois que je l'ai fait, donc elle n'est pas encore super bien au dévote, mais bon. Donc, conseil pour le CV, donc là, des gros bisous et des gros hugs à Newmendil, qui s'est posé la même question que moi, il s'est dit, voilà, comment dire, il a deux activités, une activité professionnelle, et à côté, il fait plein de trucs cools, et il s'est dit, mais comment je peux valoriser les deux ? Alors lui, il n'avait pas été aussi long que moi, globalement, on trouve très facilement son nom civil, etc., mais il s'est dit, mais comment je peux faire pour mettre en évidence ça ? Est-ce que j'envoie deux CV ? Ou est-ce que je fais un CV côté obscur et côté clair, avec le côté clair, le côté corporate, etc., on tourne la page, il y a tout ce que je fais à côté, parce que ce sont des vraies expériences. Alors, je n'ai pas vraiment de conseils, c'est à chacun de voir un petit peu déjà si on est prêt à accepter, justement, de hooter ce pseudo, et là, on va passer dans la deuxième partie de la conférence, avec quelles conséquences ça a ? En octobre 2016, j'ai dimensionné mon ensemble emploi, et j'ai fait le choix de rejoindre l'Inagora. Alors, pour ceux qui veulent parler l'Inagora, vous êtes bienvenus, on peut en parler sur le stand. Donc, je suis chez l'Inagora depuis début janvier, ça se passe très bien, j'en parle sur mon blog, et là, début 2017, les conséquences. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, c'est que je suis arrivé à un stand, j'étais avec mon t-shirt Framasoft, à la fête de l'UMA, je vois des gens de l'Inagora, je leur fais, ouais, alors, l'Inagora, vous recrutez ? Ils me font, oui, effectivement, et je fais, ouais, mais de toute façon, je ne rentre pas dans les cases. Ils me disent, je ne sais pas, j'ai discuté une demi-heure, j'ai expliqué, ce que j'aimais faire, ce que je savais faire, etc., sans donner mon nom, tout ça, mais le gars me dit, écoute, envoie un CV. J'ai réfléchi, j'ai fait une belle lettre de motivation, j'envoyais un CV en disant, voilà, je m'appelle Jérôme, mon nom de famille, puis Genba. Voilà ce que je fais sur Internet, est-ce qu'on cause ? Je suis venu à l'entretien, j'ai eu un seul entretien technique, j'ai discuté, j'ai expliqué, et je dis, bon, écoutez, je suis un peu touche à tout, je suis bon en rien, mon modèle de menace, c'est, je fais du système de mine, je n'ai jamais fait de prod Linux, mais, chez moi, j'ai mon cloud personnel, qui est en prod, je fais de la recette, à côté, je suis sensibilisé à la sécurité, je suis sensibilisé aux bonnes pratiques, etc., au sauvegarde, j'ai expliqué tout ça, le gars me dit, c'est très bien, pour moi, c'est de l'expérience réelle, ce n'est pas parce que ça n'a pas été fait à grande échelle, mais vous êtes professionnel, vous avez 12 ans d'expérience, il faut qu'on discute, il y a quelque chose à faire. Et, du coup, je suis rentré dans la boîte, et du coup, il y a eu la fusion de quelque chose de schizophrénique entre Jérôme et Genma, et tous les gens qui me connaissent se sont dit, waouh, en fait, toi, le toi du week-end, tu l'es aussi au quotidien. Et j'ai fait, ouais, c'est ça, en fait, et au boulot, on m'appelle Jérôme et on m'appelle Genma, indifféremment, et donc, c'est un côté cool. Alors, les conséquences d'avoir un pseudonyme connu, alors, je salue tous mes collègues et toute la direction de la boîte, mon c'est-faire, c'est qui je suis. Donc, du coup, au début, c'est marrant. Bon, la première semaine, quand j'ai commencé à raconter, etc., il y en a un qui me dit, bon, il y a une réflexion sur l'autocensure, est-ce que je peux tout me permettre maintenant de raconter, parce que je suis civi, en temps réel, sur les réseaux sociaux par toute la direction. Toute ma hiérarchie me suit sur Twitter. Vois ce que je fais, c'est ce que je fais, fais des likes. Je vais vous montrer des petits exemples, des petits trucs marrants. Alors, j'ai fait aussi un biais de réflexion sur pourquoi tant de biais impersonnels. Du coup, en fait, il y a eu un petit moment, on va se calmer sur je raconte ma vie, etc., parce que, imaginons, je fais du militantisme LGBT. Ça se trouve, le directeur, c'est un homophobe, et donc ça peut être marrant, ça peut être gênant, ou mes collègues, d'un côté, c'est les pédés, machin, etc., puis moi, ils savent que toute la journée, je vais avoir, sur Twitter, j'ai relayé des messages pro-LGBT, etc., ça peut être gênant, ça peut même être un malaise. On peut se dire, bon, c'est des choses qu'on peut savoir quand on discute avec ses collègues. Après, on connaît un peu les affinités, les opinions politiques ou autres, mais ça peut être gênant que quand on a quelqu'un de série hiérarchie, normalement, quand on est pro, on est corporate, etc., on s'en fout. Mais, il y a toujours peut-être cet a priori-là. On a commencé à réfléchir sur est-ce que je peux me permettre la même liberté qu'avant ? Parce qu'avant, je pouvais, comme je dis, j'étais très loin dans ce que j'ai pu faire et témoigner sur mon blog. Est-ce que je peux faire la même chose ? Alors là, je n'ai pas envie de pirater et je ne sais pas le faire les PC de mes collègues. J'ai aussi aux affaires et je n'ai plus la malaise que j'avais eu. Mais, il y a tout ce passif-là. Est-ce que mon employeur serait content de savoir que j'ai pu faire ça à mes collègues ? Voilà, la réflexion, c'est que je m'entends sur et déjà, quelque part, ce dont je n'avais pas envie de parler, je n'en parlais pas, je continue. Je continue comme avant. Ce que j'ai envie de parler à l'heure actuelle, j'en parle. Ce n'est pas parce que mon employeur me lit, parce que oui, mon employeur lit mon blog, me suit sur les réseaux sociaux, que je ne vais pas en parler. C'est un accord commun qu'on a eu dès le premier entretien. En fait, ça a été clair, c'est voilà, je suis Gainemar, je fais ce que je veux le week-end, tant que ça ne porte pas préjudice à l'entreprise et inversement. Et on a dit ok. Et donc, ils sont contents que je sois là, ça fait plaisir et tout ça. Et puis, la petite remarque, belle-maman connaissait déjà mon pseudo et suivait mon blog. La pire talkeuse que j'ai, c'est ma belle-mère. Régulièrement, c'est, ah Gainemar, tu as fait des fautes sur ton blog et tout ça, ou pourquoi tu parles de ça ? Et donc, c'est gênant, parce que, par exemple, typiquement, les réflexions sur, j'avais fait un article sur la pression de la parentalité où j'explique quand les parents nous disent t'as 30 ans, ça serait bien de faire des petits, parce que nous, on aimerait bien les grands-parents. Ouais, mais bon, ça marche ou pas, alors, avec madame ? Je sais pas, maman, c'est un peu compliqué d'en parler, etc. Voilà, et alors, ma mère ne lit pas mon blog, mais belle-maman qui lit, c'est un peu gênant aussi. Bon, alors, le côté belle-maman, je l'utilise aussi dans mes sketchs, pour ceux qui suivent les guides d'hygiène numérique et tout ça, les sextoys, machin, oh, je ne connaissais pas ce modèle-là, je vous invite à voir les vidéos en ligne, voilà, des teasers. Bon, bref, donc, sur LinkedIn, j'ai assumé, en fait, j'ai gardé mon LinkedIn Genma, où j'avais fait plein de contacts, en fait, du monde, de l'écosystème, on va dire, logiciel libre, parce qu'il y avait une valorisation personnelle et professionnelle à l'avoir, j'ai viré mon autre compte qui ne me servait à rien, parce qu'en fait, c'était tous les gens de mon ancienne boîte, il n'y a pas forcément d'intérêt à ce que je garde contact avec eux. Et donc, du coup, sur mon LinkedIn, il y a noté Jérôme A4 Genma. Et donc là, ça vous montre un peu le trio qui me suit sur Twitter. Voilà. Donc pour ceux qui connaissent l'Egora, c'est les fondateurs. Et vous voyez, abonné, abonné, abonné. Voilà. Donc j'ai toute la direction de ma boîte qui me suit sur Twitter. Alors ça a quoi comme conséquence marrante ? On part en voyage et il y a le directeur-adjoint qui me dit « Hey Genma, n'oublie pas demain le premier cachet de Malarone avant notre déplacement et à Undé. Premier client au Cameroun pour l'Egora. » C'est marrant. On est au petit-déj et tout. Tac. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je prenne mon cachet de Malarone. Bon. C'est marrant. Je dirais qu'à l'heure actuelle, j'ai réussi à établir une relation saine. C'est un peu gagnant-gagnant en fait. Je soutiens des initiatives qui me plaisent. Je ne retweet pas tout ce qui est l'Egora. Il faut être clair. Je ne le fais pas parce que sinon ça fait que je suis, comme dire, faillot, etc. Quand je retweet, c'est que j'estime que c'est important, ça apporte des projets qui me sont chers au sein de l'Egora. Parce qu'il y a des choses qui sont bien chez l'Egora que je retweet. Et puis des fois, ça ne m'intéresse pas ou autre, je n'ai pas envie non plus de flouder les gens qui me suivent avec faire de la pub. Ce n'est pas mon rôle. Je ne suis pas community manager de l'Egora. Si je retweet des choses de l'Egora, c'est parce que moi, j'assume, j'ai une ligne éditoriale, j'assume et ça me plaît et c'est quelque chose que je mets avec un peu l'Egora dedans, j'assume, je les cite et en échange, eux, ils me retweetent et ils font des cœurs, etc. Donc c'est en fait une relation saine. Une relation tellement saine qu'il y a eu, comment dire, une fois, c'est une attachée parlementaire pour situer, c'est au niveau ministre en fait. Il y a les ministres et puis à côté, il y a les pas ministres mais c'est le même niveau, c'est juste qu'on appelle pas ministre parce que sinon, ça fait trop de ministres qui est venu. Parce que c'était en fait, notre PDG est quelqu'un qui est très dans la politique et tout ça, donc on a des contacts comme ça qui est venu et donc la personne fait le tour de l'open space, présentation des différentes équipes, moi je suis chef d'équipe donc on dit voilà, donc Jérôme, présente-toi. Alors moi je t'habillais comme ça, alors vous avez les ministres, costume cravate et tout, moi j'avais quand même mon suite Firefox et tout, ah bonjour, je ne savais pas que vous veniez, bon alors bonjour, je m'appelle Jérôme, je suis responsable de l'équipe intégration, je suis d'accord, mais non mais ça on s'en fout, raconte ce que tu fais ton week-end, les dégouglisons, etc et tout ça, alors bon bah écoutez madame, je fais de l'éducation populaire, je vais dans les bibliothèques pour parler au grand public d'hygiène numérique, ah l'hygiène numérique c'est quoi ? Bah l'hygiène numérique c'est, de la même façon quand on était petit, on nous a dit il faut se laver les mains pour passer à table, bah l'hygiène numérique c'est les bonnes pratiques pour éviter la gastro-informatique, ah la gastro-informatique, ça ça me parle, je comprends, et vous faites ça où ? bah il y a un guide en ligne, je fais ça dans les bibliothèques, ah c'est très bien comme initiative, il fait, tu vois, il dit à la dame, voilà on a des passionnés chez nous, Jérôme est très impliqué dans le lycée libre, il va à Toulouse, à Lyon, etc et tout ça, il fait des tas de trucs cools que si j'avais le temps, je ferais, je ferais, merci. Voilà, et donc du coup, bah je peux m'exprimer librement, la preuve en est à un certain nombre de billets que j'ai fait, où j'ai témoigné de mon expérience en tant que chef de projet, de chef d'équipe, de ce que j'attends en fait par rapport au recrutement que je suis amené à faire. Alors est-ce qu'il y a des limites ? Bah, oui, c'est que la limite, c'est le respect entre ma sphère publique et ma sphère personnelle et l'entreprise. Après, bah par exemple, si je tweet dans la journée, mon employeur le voit direct. Mais, c'est donnant-donnant, c'est aussi que c'est vraiment de pause, etc, tant que je fais bien mon boulot, bah ok, ils savent quand je tweet, ils voient que je tweet dans la journée, que je vais répondre dans des forums et tout, mais c'est un package, ils ont acheté Jérôme, également, cette expérience-là aussi et le fait que je communique, que j'interagisse avec le monde du logiciel libre, ça a une plus-value dans le monde de l'entreprise aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que mon expérience personnelle m'apporte dans mon expérience professionnelle et inversement, ce que j'apprends et ce que je fais au quotidien professionnellement, ça me sert aussi pour mon dote d'hébergement, le côté 6,5, tout ça, donc c'est cool. Alors, bah, ce que j'ai envie de dire, c'est que seul le temps confirmera ou affirmera pour me dire si je suis trompé, si j'ai eu tort de faire ce coming note numérique, mais je sais qu'il y a un point de non-retour, je ne pourrais pas revenir en arrière, c'est un choix. Alors, si je devais repartir de zéro à partir d'aujourd'hui, je connais à peu près les techniques qui permettraient de recréer un pseudo de zéro, alors c'est un peu chiant parce que je ne peux pas changer de tête, donc déjà le côté public on oublie, mais je pourrais, comment dire, être activiste, vrai de vrai, bon, je pense que je prendrais un pseudo anonymous, c'est bien ça, comme pseudo, c'est plutôt cool, il faut faire des trucs un peu underground sur internet si besoin, je n'utiliserai pas l'internet de chez moi, j'utiliserai Tails depuis un McDo, machin, bref, voilà, donc tout ça, c'est des choses sur lesquelles je peux réfléchir, mais là où je veux en venir, c'est que voilà, je vous ai témoigné un petit peu mon parcours, c'est important pour moi aussi, toujours, je l'ai fait beaucoup sur internet maintenant, là je l'ai fait publiquement, je vous ai confié, comme vous avez vu, des choses où ça va être ancré dans le marbre du numérique des internets, voilà, où j'ai témoigné de choses diverses et variées, ce qui est important, c'est que maintenant, avant, comment dire, vous auriez dit, hé Jérôme, je n'aurais même pas réagi, vous auriez dit, Genma, je réagis tout de suite, maintenant, je sais qu'au stand, Ludo qui est avec moi, m'appelle Jérôme, indifféremment, vous pouvez m'appeler ce mon prénom, mon nom, je réagirais, voilà, il y a une réconciliation, donc c'est plutôt cool, mais je vais en dire, pour vous tous et toutes, je suis, je reste Genma, voilà, c'est avec le côté costume, personnage, le clown qui fait son pitre au micro, et donc, est-ce que j'ai des regrets, est-ce que repartirait de zéro ou pas, est-ce que j'ai des conseils, j'ai envie de dire, le principal conseil, c'est de suivre mon blog, voilà, non, mais c'est que, voilà, d'aller voir tout ce que j'ai écrit, pour vous faire votre propre avis, d'en discuter, de définir votre modèle de menace, et d'aller voir des gens spécialisés qui vous accompagneront, voilà, donc merci, il n'y a plus vraiment peut-être de temps, peut-être 5 minutes pour les questions, non, ou sinon, moi je souhaite, je vous répondrai volontiers, donc, au niveau du centre de Mousia, parce que, utilisez Firefox, le dernier Firefox, il est très bien, voilà, venez en témoigner, on sera content, ça nous fera plaisir, et merci de m'avoir écouté jusque là, et puis, j'espère qu'on se retrouvera sur les réseaux sociaux, et n'oubliez pas, si je retweete des trucs corporatifs et tout, c'est choisi, c'est voulu, je n'ai pas de pression, il n'y a pas quelqu'un qui me surveille derrière, j'ai ma libre d'expression, et puis voilà, et ayez passé du bon temps au capital du livre. Merci à toutes et à toutes.